Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste. Je vais vous parler aujourd'hui d'un rapport qui est sorti le 29 juillet et dont quasiment personne n'a parlé, qui s'intitule « Nastok, un réseau TikTok néo-nazi organisé obtient des millions de vues ». Alors, comme vous le savez peut-être, je me spécialise sur la Chine communiste depuis 4 ans et demi, pas seulement, mais j'ai effectivement développé une certaine expertise, et notamment TikTok, dont j'appelle à l'interdiction depuis 4 ans. Et malheureusement, on va voir qu'une des raisons supplémentaires pour qu'il soit interdit, c'est qu'il fait la promotion du nazisme. Alors, ça ne doit pas nous surprendre puisque les Chinois s'en servent, les communistes chinois s'en servent pour diffuser chez nous des idéologies totalitaires ou complètement déviantes. le wokisme, l'islam, le nazisme maintenant. Et donc, on va voir que c'est grave et que tous nos dirigeants qui ont des comptes sur TikTok, au pire, ou bien qui s'en sont retirés comme Raphaël Glucksmann, mais qui n'en demandent toujours pas l'interdiction, sont complices de la Chine communiste et de ce qui se passe sur ce réseau, qui détruit littéralement la tête de nos enfants. En débattant avec un Algérien hier, je me suis rendu compte qu'il était présent en Algérie aussi. Donc finalement, même des sociétés conservatrices se laissent avoir par ce réseau social. Après, je pense que selon les pays, l'algorithme est différent. Donc, comme l'Algérie est un ami de la Chine, peut-être qu'il pousse moins de contenu déviant. Mais chez nous, c'est à fond pour les challenges débiles qui mènent les jeunes à se scarifier ou des fois à se pendre ou à autre chose. Des commissaires de police ont dénoncé que TikTok était une source très importante de pédophilie, puisque les jeunes, notamment les jeunes femmes, sont poussées toujours plus à se dénuder pour avoir des vues. Et l'algorithme favorise ça. C'est aussi une manière d'obtenir beaucoup d'informations et de données en les aspirant massivement, bien plus que sur les autres réseaux sociaux. Et donc, pour toutes ces raisons, et celles qu'on va voir aujourd'hui, TikTok doit être interdit. J'ai lancé moi-même une pétition que personne n'a relayée, mais que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, on va voir ce rapport, qui est diffusé, comme vous voyez ici, par ISD, l'Institute for Strategic Dialogue. Et donc, ça date du 29 juillet, et quasiment personne n'en parle. C'est bien un problème, parce que c'est très important. Et d'habitude, le nazisme, tout de suite, évidemment, il y a des levées de boucliers des qu'on prononce le nom d'Hitler. Mais là, comme c'est la Chine communiste, on laisse passer. C'est bien triste. Alors, je vous lis d'abord le résumé. TikTok héberge des centaines de comptes qui soutiennent ouvertement le nazisme et utilisent l'application vidéo pour promouvoir leur idéologie et leur propagande, comme le montre l'analyse présentée dans ce rapport. Notre recherche a commencé par la découverte d'un de ces comptes, qui a été étendue à un réseau plus large de 200 comptes, en examinant les comptes pro-nazis qu'ils suivaient, et certains des comptes que ces comptes suivaient, ainsi qu'en recherchant des contenus violents, et en utilisant l'algorithme de TikTok. Des comptes ont été inclus dans cette étude s'ils avaient produit plusieurs vidéos faisant expressément la promotion du nazisme, ou s'ils présentaient des symboles nazis dans leurs noms d'utilisateurs, leurs photos de profil, etc. Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes. Les contenus pro-nazis reçoivent des dizaines de millions de vues sur TikTok. Il s'agit notamment de vidéos présentant la négation de l'Holocauste, la glorification d'Hitler, de l'Allemagne de l'époque nazie, et du nazisme en tant que solution aux problèmes contemporains, mais aussi le soutien aux tireurs de masses suprémacistes blancs, ainsi que des séquences diffusées en direct, ou des récréations de ces massacres. Recréation, pardon. Les nazis auto-identifiés considèrent TikTok comme une plateforme propice à la diffusion de leur idéologie, qui peut être utilisée pour toucher beaucoup plus de monde, même si les comptes sont tout nouveaux ou peu suivis. TikTok ne retire pas les vidéos et les comptes violents, même lorsque le contenu est signalé par les utilisateurs. La DSI a signalé, donc ISD, leur institut, a signalé 50 comptes sur le réseau qui violaient les lignes directrices de TikTok relatives aux idéologies haineuses, à la promotion de la violence, à la négation de l'Holocauste et à d'autres règles. Les comptes, qui ont reçu collectivement plus de 6,2 millions de vues, comprenaient ceux qui faisaient l'apologie du nazisme dans leurs vidéos ou tenaient des propos haineux, à condition qu'ils incluent également des symboles nazis dans leurs photos de profil, leur nom d'utilisateur, leur surnom ou leur description. Au bout d'un jour, les 50 comptes étaient toujours actifs et tous les rapports indiquaient qu'il n'y avait pas eu d'infraction. Et ça, ça ne doit pas nous surprendre quand on a suivi mes enquêtes, justement, parce que j'avais relayé le fait que le président de TikTok Israël avait démissionné parce qu'il estimait que les contenus poussés par l'algorithme de TikTok étaient beaucoup trop antisémites et anti-israéliens et pro-palestiniens, voire pro-Hamas. Et c'est ce qu'on constate, en effet, un peu partout en Occident. Et c'est un des moteurs de ce qui s'est passé avec les campus, que ce soit aux États-Unis surtout, mais aussi un peu en Europe, avec la promotion de l'idéologie du Hamas, islamiste, donc, antisémite. Et j'ajoute qu'en Nouvelle-Calédonie, TikTok a été interdit pendant quelques jours par le gouvernement français parce que TikTok poussait les indépendantistes les plus extrémistes et leur contenu visant aux émeutes. Et le fait d'interdire TikTok, qui a été remis malheureusement depuis, eh bien, ça montrait bien que la Chine était derrière, c'est la Chine communiste, et se servait de TikTok pour créer les émeutes et les alimenter. Alors, je continue. Les comptes et les vidéos faisant l'apologie du nazisme sont amplifiés par un algorithme, TikTok recommandant rapidement ce type de contenu aux utilisateurs qui tiennent des propos haineux similaires à ceux de l'extrême droite. Après avoir consulté les pages de 10 comptes du réseau et 10 vidéos au total, un nouveau compte factice n'a fait défiler que 3 vidéos dans la page « Pour vous » de TikTok avant de recevoir une recommandation pour de la propagande nazie. Pour un compte factice depuis longue date qui a participé à davantage de contenus de ce type, la plupart des vidéos de la FYP de TikTok, donc ça doit être la page qui recommande des contenus, font la promotion du nazisme et d'un discours de haine. Ces vidéos mettent souvent en scène des médias générés par l'intelligence artificielle. Ce contenu dénigre fréquemment les minorités et promeut le nazisme, y compris par exemple une traduction générée par l'intelligence artificielle d'un discours d'Hitler qui continue à devenir viral. Ce type de contenu contribue à moderniser la propagande nazie, à atteindre un public international plus large et peut être utilisé pour contourner la modération de la plateforme. Et j'ajouterais que derrière, ça permet à des gens comme Poutine de dire « Regardez, en Occident, il y a des nazis ». Donc c'est la Chine alliée de Poutine qui alimente ce discours et derrière, ça leur permet de dénoncer ce discours sans dire que c'est eux qui l'alimentent évidemment. L'importance de ces vidéos et de ces comptes s'explique en partie par la coordination entre les plateformes. Sur Telegram, les militants nazis auto-identifiés cherchaient à atteindre un public plus large grâce à des vidéos de courte durée. Ils coordonnent un effort visant à extraire du jus des vidéos par un engagement massif en partageant des vidéos, des images et des sons téléchargeables à partager sur des plateformes telles que TikTok et en encourageant les utilisateurs à poster certains types de propagande tels que des promotions du documentaire néo-nazi Europa The Last Battle. Donc là, vous voyez une copie d'écran de cela. Alors, on passe à la méthodologie. Le présent rapport a été élaboré à partir d'une approche en boule de neige visant à faire apparaître le réseau dans son ensemble. À partir d'un seul compte nazi auto-identifié sur TikTok, nous avons pu trouver des centaines d'utilisateurs similaires, souvent avec des slogans ou des images nazis bien connus et explicites. Nous avons dressé une liste de 200 comptes, en particulier ceux qui publient activement des contenus dont nous avons vérifié manuellement qu'ils faisaient la promotion de l'idéologie nazie ou de l'extrémisme de droite. Nous avons également suivi des dizaines de ces comptes afin d'avoir accès à des vidéos privées ou aux contenus de chaînes privées. Après avoir découvert de nombreux comptes et vidéos à l'aide d'un compte factiste nouvellement créé, nous avons exploré la page For You, donc FYP, de TikTok et constaté qu'elle commençait immédiatement à recommander des contenus similaires par le biais d'un algorithme à partir de comptes qui n'avaient pas été découverts auparavant. Nous avons découvert d'autres utilisateurs en recherchant les sons et les chansons uniques diffusées sur TikTok. Nos recherches ont révélé que les canaux télégrammes étaient parfois partagés par des comptes du réseau. En suivant les liens sortant les plus populaires, y compris dans les flux télégrammes récemment découverts, nous avons pu établir une liste de plus de 100 chaînes télégrammes pro-nazi. La section ci-dessous présente les principaux résultats de notre recherche et est divisée en quatre parties. La première se concentre sur les tendances du contenu partagé par les nazis sur TikTok. La deuxième sur leur tactique. La troisième examine l'impact de l'algorithme de TikTok sur leur succès. Et la quatrième détaille la façon dont TikTok réagit à ce problème. Donc ça, c'est très intéressant et c'est bien triste que les médias ne vous en parlent pas. C'est une preuve supplémentaire que les médias français malheureusement roulent pour la Chine communiste. Alors, tendance. L'intelligence artificielle générative. La première tendance que nous avons découverte est l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, GEN AI, par le réseau, souvent pour créer des caricatures déshumanisantes de groupes raciaux et ethniques non-blancs comme étant violents ou menaçants pour les communautés blanches. Cet effort vise principalement à moderniser la propagande nazie. Un exemple populaire est une traduction générée par l'intelligence artificielle d'un discours d'Adolf Hitler qui reste très en vue sur TikTok. Des clips audio ont été utilisés dans des vidéos célébrant Joseph Goebbels promouvant le documentaire néo-nazi Europa de Last Battle ou diffusant des appels codés à la violence contre les juifs et d'autres contenus pro-nazis recevant collectivement des millions de vues. Donc là, vous en avez un certain nombre d'exemples. Alors, propagande générée par l'intelligence artificielle. L'image du milieu en haut n'a pas été créée par l'intelligence artificielle mais elle illustre la manière dont les discours d'Hitler sont diffusés. La vidéo en question, 105 000 vues, est surmontée d'un discours d'Hitler traduit par l'intelligence artificielle et accompagnée de Washing Machine Heart de Mitski, un son TikTok particulier qui compte 1,3 million de vues. 109 est une abréviation de l'affirmation antisémite selon laquelle les juifs ont été expulsés de 109 pays. Parce qu'il y a tout un langage codé comme on va le voir. Alors, son TikTok est Save Europe. Les sons et l'audio sur TikTok restent une vulnérabilité critique qui est régulièrement exploitée par les suprémacistes blancs. En 2021, l'ISD a expliqué comment la chanson Little Dark Age de MGMT était très populaire dans les diaporamas de photos et les compilations d'éminents fascistes du XXe siècle. Les chansons de ce type deviennent des références internes au groupe que d'autres extrémistes reconnaissent. Ils suivent le format, créent leur propre message TikTok en utilisant la chanson, généralement sans aucune référence textuelle explicite au contenu extrémiste et contribuent à la tendance participative. Au fond, l'utilisation de la musique et des sons en tant que référence codée est une tactique utilisée pour échapper à la modération des contenus sur TikTok. Comme le montre La Présente Dépêche, c'est toujours le cas. L'analyse d'un compte publiant exclusivement des vidéos avec de la musique et des images inspirées de l'esthétique anti-immigré Save Europe illustre la manière dont les sons TikTok sont utilisés pour diffuser des contenus et des idéologies extrémistes. La musique du compte non caviardé est principalement du style techno des années 2000 et n'enfreint pas les règles TikTok. Mais cette musique est souvent associée à des mèmes et des images qui promeuvent le nazisme, le fascisme et la suprématie de la race blanche. Donc là, vous avez la figure 3. Un son original créé par un compte suspensionné a été utilisé dans 6 autres vidéos, toutes promouvant le racisme, le nazisme ou d'autres discours d'extrême droite. La chanson a été créée seulement 6 jours avant la capture d'écran et d'autres sons originaux du compte ont été partagés dans des centaines de vidéos collectivement. Dans de nombreux cas, les chercheurs de la DSI, donc ISD, ont pu remonter plus facilement à la surface des contenus promouvant l'idéologie nazie et glorifiant les tireurs d'extrême droite en naviguant parmi les musiques pertinentes qu'en recherchant des mots-clés pertinents. Une recherche sur TikTok portant sur la chanson jouée par le tireur de Crash Church alors qu'il s'éloignait en voiture après avoir tué 51 fidèles musulmans a donné lieu à 1200 vidéos. Sept des dix premières vidéos célébraient l'attentat, sa motivation, le tireur ou le recréer même dans un jeu vidéo. A elle seule, ces sept vidéos ont reçu un total de 1,5 million de vues et il est probable que des centaines d'autres vidéos similaires circulent librement sur la plateforme. L'une d'entre elles comportait dans la section des commentaires un lien vers des images du massacre enregistré par l'agresseur afin d'expliquer une référence codée. Nous avons également trouvé plusieurs exemples de séquences réelles qui, bien que déformées pour échapper à la modération, étaient toujours reconnaissables. Dans certains cas, la musique utilisée dans les vidéos était explicitement haineuse comme un son utilisé dans 119 vidéos qui comprenaient les paroles « Tuer les salauds de juifs ». D'autres vidéos contenaient des extraits de discours de Mussolini et d'Hitler. Bien que ces discours puissent avoir une importance historique, ils ont surtout été utilisés pour célébrer les dirigeants ou leurs messages. Alors, les tactiques. Langage codé, justement. Le langage codé permet aux utilisateurs de TikTok de communiquer et de signaler leur idéologie aux membres de la communauté tout en échappant à la détection des modérateurs de la plateforme. Il s'agit d'une tactique clé par laquelle les acteurs extrémistes sur TikTok expriment leur soutien et propagent leur idéologie comme le souligne le rapport AIDScape 2021 de l'ISD. Les émojis, acronymes, chiffres et images codés nazis étaient fréquemment partagés parmi les comptes analysés dans cette étude ce qui a probablement contribué à la lenteur de TikTok à attraper les comptes extrémistes violents. Donc ici, vous avez la figure 4. Un profil de compte TikTok Joseph Goebbels surnommé c'est la faute des... toujours les mêmes montre comment les comptes nazis se signalent ouvertement leur idéologie les uns aux autres et échappent à la détection. Les 30 vidéos du compte présentent le déni de l'Holocauste, les conspirations antisémites, la célébration de la fusillade de Christchurch et la glorification d'Hitler et de l'Allemagne de l'ère nazie. Bien que le compte ait été interdit avant l'achèvement de ce rapport le 3 juin 2024, ces vidéos avaient reçu plus de 10 000 likes et avaient été visionnées 87 000 fois. Alors, l'obscurcissement des images. Une autre tactique fréquente consiste à utiliser des images inoffensives ou nostalgiques sur les vidéos et dans les vignettes. Il s'agit souvent d'images d'architecture européenne telles que des cathédrales conçues pour évoquer la fierté du patrimoine européen tout en paraissant banal à première vue. Toutefois, ces vidéos passent rapidement à un contenu extrémiste, notamment de la propagande nazie, des discours de haine à l'encontre des minorités raciales et d'autres contenus extrémistes. Donc là, voici une illustration. Donc figure 5, deux images de la même vidéo presque immédiatement après le démarrage, une image faisant la promotion d'Europa de Last Battle, un documentaire néo-nazi, apparaît à l'écran. Alors, coordination entre plateformes. Les efforts de propagande sur TikTok sont coordonnés sur la plateforme et en dehors par un réseau de nazis auto-identifiés. Bien que la campagne comprenne des efforts pour réveiller les gens sur d'autres plateformes telles que X et Facebook, TikTok est généralement un point central du discours. Comme l'a indiqué un compte sur Telegram, nous avons posté des choses sur notre tout nouveau SIC compte TikTok avec zéro follower, mais nous avons eu plus de vues que sur Bitchute ou Twitter. Cela permet de toucher beaucoup plus de monde. Un autre néo-nazi de premier plan a souvent incité ses milliers d'adeptes de Telegram à ajouter du jus à ses vidéos TikTok afin d'augmenter leur potentiel viral. L'exemple le plus clair de coordination a été démontré par une chaîne Telegram activiste comptant près de 12 000 abonnés et dont le but est de réveiller les gens en promouvant Europa The Last Battle, un documentaire néo-nazi généralement promu pour faire passer les utilisateurs de TikTok à une propagande plus explicitement nazie. La chaîne comporte plusieurs messages encourageant les utilisateurs à promouvoir le film. L'un d'entre eux demande aux abonnés d'inonder TikTok de vidéos de réaction pour que le film devienne viral. Au cours de l'enquête de l'ISD, nous avons trouvé d'innombrables promotions pour Europa The Last Battle, y compris plusieurs vidéos avec plus de 100 000 vues. Les recherches TikTok portant sur le film ainsi que sur des variations mineures de son titre ont donné lieu à des dizaines de vidéos. Certains ont posté des clips en utilisant des tags modifiés tels que Europa The Last Battle avec une barre à la fin. Un compte ayant posté de tels extraits a reçu près de 900 000 vues sur ses vidéos qui affirment notamment que la famille Rothschild contrôle les médias et choisit les présidents ainsi que d'autres affirmations fausses ou antisémites. La coordination s'effectue également en grande partie sur TikTok. Un utilisateur a indiqué qu'il en était à son dernier coup tout en faisant la publicité de son compte de secours. Le compte a été banni peu après. Leur nouveau compte a atteint un total de près de 100 000 vues sur 5 vidéos seulement 3 jours seulement après avoir commencé à publier de la propagande nazie y compris une vidéo célébrant l'organisateur néo-nazi et meurtrier présumé Dimitri Borovikov. Ce compte et beaucoup d'autres adoptent la tactique du suivre pour suivre une méthode courante pour créer un réseau étroitement lié avec un taux d'engagement et de suivi plus élevé et faciliter une croissance rapide. Des dizaines de comptes présentent des noms d'utilisateurs des photos de profils et des nombres de followers et de following presque identiques ce qui indique qu'il s'agit de comptes dupliqués d'un même utilisateur. Ces tactiques expliquent pourquoi TikTok ne parvient pas à résoudre le problème. La plateforme semble supprimer des comptes ou des vidéos individuellement plutôt que de s'attaquer à un réseau plus large dans son ensemble. Par conséquent lorsque des utilisateurs sont bannis ils sont souvent en mesure de recréer leurs comptes et de bénéficier d'une amplification rapide de leurs nouveaux contenus. Recrutement et parcours des utilisateurs hors plateforme Les preuves des efforts de recrutement et des préjudices réels dans les réseaux pro-nazis analysés par l'ISD sont alarmantes. Plusieurs organisations fascistes ou d'extrême droite du monde réel ont été trouvées en train de recruter ouvertement sur la plateforme. Un site web contenant des tracts antisémites et des instructions sur la manière de les imprimer et de les distribuer a été largement diffusé par les comptes surveillés. Des chaînes Telegram présentant un discours plus violent et explicitement extrémiste et des appels à la mobilisation ont été couramment partagés. Pour illustrer la manière dont les comptes se propagent et recrutent, l'ISD a analysé un compte dont le nom d'utilisateur contient une insulte antisémite et dont la bio indique Armed Revolution Now Révolution armée maintenant Annihilation complète des... Comme vous le savez. Un exemple de message comprend le texte suivant Les propriétaires de l'Occident donc toujours les mêmes devront bientôt répondre de leurs crimes contre nous. Ces rats doivent être complètement détruits pour que leurs lignées prennent fin. La seule solution est de se procurer des armes et de les détruire accompagné d'un discours et ne remixer qui appelle également à tuer chaque... Apprendre à fabriquer des bombes Arrêter de compter sur les rats Comme ça. Le nombre le compte compte 3,8 000 followers 5 000 likes et est actif depuis le 6 février 2023 date à laquelle il a publié 37 vidéos. Il a partagé des instructions incomplètes pour fabriquer des engins explosifs improvisés des armes à feu imprimées en 3D et du napalm à petit prix entre guillemets. Il a également cherché à faire entrer les utilisateurs dans un groupe de discussion sécurisé sur Element et Tox véritablement là où les utilisateurs pourraient avoir accès aux instructions complètes. Dans les sections de commentaires, les utilisateurs ont indiqué qu'ils avaient rejoint ces groupes hors plateforme ce qui montre que TikTok est également utilisé pour coordonner et mobiliser d'éventuelles activités terroristes parmi les néo-nazis. Au 6 juin 2024, le compte suivait 10 000 utilisateurs dont beaucoup semblaient partager les mêmes penchants idéologiques. La limite maximale de suivi sur TikTok est de 10 000 avec un plafond de 200 nouveaux suivis par jour. Cela prouve que le compte se consacrait de manière inhabituelle aux suivis de nazis auto-identifiés et d'extrémistes similaires sur TikTok ce qui n'était pas rare parmi les comptes analysés probablement pour se mettre en réseau avec des individus partageant les mêmes idées. L'ISD a signalé le compte pour incitation à la haine. TikTok n'a constaté aucune infraction et le compte est resté actif pendant plus d'une semaine avant d'être finalement interdit. Recommandations algorithmiques Une grande partie du contenu étudié dans le cadre de cette enquête a fait surface grâce à l'algorithme de TikTok qui fournit un flux de comptes et de vidéos pro-nazis à la For You Page F-Y-P des utilisateurs. La For You Page est une liste déroulante de vidéos qui apparaît par défaut à l'ouverture de l'application. Deux comptes fictifs créés par l'ISD ont commencé à recevoir de la propagande nazie peu après avoir fait défiler des contenus similaires. L'un des comptes créé à la fin du mois de mai 2024 a adopté une approche similaire à celle d'une enquête menée par Mediamateurs en 2021. L'ISD a regardé 10 vidéos du réseau d'utilisateurs pro-nazis en cliquant occasionnellement sur les sections de commentaires mais sans s'engager par exemple en aimant en commentant ou en ajoutant des signés et a consulté les pages de 10 comptes. Après cette interaction superficielle l'ISD a fait défiler le F-Y-P de TikTok qui a presque immédiatement recommandé la propagande nazie. En l'espace de trois vidéos seulement l'algorithme a suggéré une vidéo mettant en scène un soldat nazi de l'époque de la seconde guerre mondiale superposé à un graphique du taux d'homicide aux Etats-Unis ventilé par race. Alors que la plupart des premiers contenus du F-Y-P consistaient en des vidéos TikTok virales standards le plus souvent humoristiques il a fallu moins de 25 vidéos pour qu'apparaisse un discours d'Hitler traduit par l'intelligence artificielle et superposé à une affiche de recrutement pour un groupe nationaliste blanc. L'autre compte de l'ISD créé au début du mois de mai et utilisé pendant la majeure partie de notre enquête a vu la plupart de ses algorithmes recommander ce type de contenu. 7 vidéos sur 10 récemment recommandées provenaient de nazis auto-identifiés ou présentaient de la propagande nazie. Donc là vous avez des exemples figure 6 vidéos récemment recommandées par ce compte fictif. Donc ce compte factice a suivi plusieurs utilisateurs pro-nazis principalement pour identifier du contenu privé et voir des vidéos sur des chaînes définies comme privées. TikTok recommandait périodiquement des comptes à suivre qui montraient presque exclusivement à ce compte des utilisateurs similaires. Les 10 premiers comptes consultés comportaient tous des symboles ou des mots-clés nazis dans leur nom d'utilisateur ou leur photo de profil ou présentaient de la propagande nazie dans leurs vidéos. Et là vous avez la figure 7 exemple de compte recommandé à suivre par le compte fictif. La tête de mort et Good Night Gay Pride entre autres variantes sont des symboles couramment utilisés par les nazis. Des rapports récents du Gnet ont également souligné le rôle de l'algorithme de TikTok dans la diffusion de contenus d'extrême droite en violation flagrante des politiques de la plateforme de la vénération d'idéologues fascistes mineurs à l'adaptation de récits suprémacistes eurocentriques en Asie du Sud-Est. Alors signalement des contenus et réactions de la plateforme après avoir identifié enregistré 200 comptes l'ISD a signalé un échantillon de 50 acteurs qui violaient les directives communautaires de TikTok en déshumanisant et en incitant à la violence contre des groupes protégés en promouvant des idéologies haineuses en célébrant des extrémistes violents en niant l'Holocauste et ou en partageant des documents qui promeuvent des discours et des idéologies haineuses. Nous avons divisé ces utilisateurs en deux catégories principales les utilisateurs qui ont posté plusieurs vidéos promouvant le nazisme y compris l'idéologie les tireurs de masse néo-nazis les dirigeants nazis Hitler, Goebbels le symbolisme le recrutement et ou la distribution de matériel pro-nazi comme des documentaires et des dépliants. Les utilisateurs qui ont posté plusieurs vidéos présentant un discours haineux plus large à condition que leurs comptes présentent également des symboles nazis connus ou d'autres signes flagrants de leur idéologie dans le nom d'utilisateur ou le surnom la biographie et ou la photo de profil. L'ISD a signalé ces 50 comptes pour incitation à la haine afin d'évaluer la façon dont TikTok les modérerait. La plateforme n'a constaté aucune violation et tous les comptes sont restés actifs le lendemain. Cependant, deux semaines plus tard, 15 de ces comptes avaient été bannis. Au bout d'un mois, près de la moitié, 23 sur 50, des comptes avaient été bannis. Cela suggère que si la plateforme finit par retirer les contenus et les chaînes violents, dans de nombreux cas, elle ne le fait qu'après que les comptes ont eu l'occasion d'accumuler un nombre important de téléspectateurs. Par exemple, les 23 comptes bannis de l'échantillon de données ont réussi à accumuler au moins 2 millions de vues sur leur contenu avant d'être bannis. Conclusion, TikTok ne parvient pas à supprimer de manière adéquate et rapide les comptes diffusant des discours et de la propagande haineux pro-nazi. Bien que la plateforme parvienne à supprimer périodiquement des comptes, cela intervient souvent des semaines ou des mois après une violation flagrante des règles, période pendant laquelle ces comptes ont pu accumuler un nombre important de vues. En outre, la nature en réseau de la campagne et la coordination entre les plateformes font qu'après les interdictions, les comptes peuvent réapparaître et accumuler encore et encore des audiences substantielles. Une chaîne TikTok, par exemple, a été interdite au moins 4 fois et a posté après chaque interdiction sur Telegram pour suivre son nouveau compte TikTok. Les vidéos de cet utilisateur qui vise à promouvoir la propagande historique nazie ont reçu collectivement 88 millions de likes d'après les captures d'écran partagées sur Telegram. Il est probable que cette activité se poursuive car les nazis appliquent une simple analyse coût-avantage et constatent que les mesures qu'ils ont prises pour atténuer les interdictions sont efficaces et que leur contenu touche un public suffisant pour que la création périodique de nouveaux comptes en vaille la peine. Le succès ne consiste pas à éliminer toutes les formes de nazisme desquelles apparaissent sur la plateforme mais plutôt à élever suffisamment la barrière à l'entrée. A l'heure actuelle, les nazis auto-identifiés considèrent plutôt TikTok comme une plateforme propice à la diffusion de leur idéologie, en particulier lorsqu'ils utilisent une série de contre-mesures pour échapper à la modération et amplifier le contenu en tant que réseau. Par essence, TikTok n'est peut-être pas équipé pour gérer la nature coordonnée de la propagation des discours haineux. Le réseau de comptes explorés dans cette étude qui utilise des tactiques de suivi follow-for-follow et organise ces efforts en dehors de la plateforme indique un niveau de sophistication que les examens de comptes individuels ne permettront probablement pas d'atteindre. Cette approche permet une amplification plus rapide de leur contenu qu'ils ne le feraient autrement. En outre, le fait de fournir aux utilisateurs des avertissements finaux a permis à plusieurs reprises à des comptes d'activer leur sauvegarde à l'avance et de déplacer leurs adeptes vers de nouveaux comptes exempts d'avertissement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sachez que si vous me découvrez, je réalise des vidéos réservées à des souscripteurs dans lesquelles je révèle beaucoup de choses qui ne filtrent pas dans les médias français ni sur l'Internet francophone la plupart du temps et qui permettent de mieux comprendre la Troisième Guerre mondiale dans laquelle je prétends nous sommes plongés. Par exemple, j'ai récemment fait une vidéo sur un autre rapport étranger qui révèle l'ampleur des transferts de technologies françaises à la Chine. Je fais également des revues de presse mensuelles internationales sur huit zones géographiques différentes dans le monde en me basant sur la presse internationale et pas la presse française et je réagis à différentes vidéos ou événements d'actualité. Je vous invite donc à accéder à ces contenus exclusifs en devenant souscripteur. Vous trouverez le lien dans la description et cela me permet de rester un journaliste totalement indépendant qui ne vit que de ses souscripteurs et lecteurs et ce, depuis bientôt 20 ans. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut !